Si on vous dit cinéma indien, vous pensez peut-être à ça. Bollywood, c'est la plus grosse industrie de cinéma au monde, mais depuis quelques années, elle est concurrencée par Tollywood et Kollywood. Ses productions régionales indiennes ne sont pas nouvelles, mais elles connaissent un retour en force grâce au développement des multidiffusions en Inde et à une représentation plus réaliste de la société. Comme pour Bollywood, Tollywood et Kollywood sont la contraction du suffixe Hollywood, auquel on ajoute un ancrage linguistique et géographique. Bollywood vient de Bombay et produit des films en Indie. Tollywood fait référence au Telugu, une des langues parlées dans le sud du pays et dans laquelle les films sont produits. Kollywood vient de Kodambakam, une banlieue de la ville de Madras, dans le sud-est, et produit des films en Tamoul. L'Inde, c'est un état fédéral qui est découpé par toutes ces langues, toutes ces cultures, toutes ces manières de raconter des histoires, et le cinéma finalement ne va pas faire exception. Chaque industrie a sa spécificité. Par exemple, les tournages se font plus à l'extérieur à Kollywood qu'à Bollywood. Beaucoup des héros de Kollywood sont des héros issus du peuple, alors du coup on va le voir dans la rue, on va le voir près des gens, alors que le monde de Bollywood, c'est un monde fantasmagorique dans lequel des grandes familles richissimes vivent des aventures extraordinaires, et donc du coup tout ça s'est tourné en studio. Ces productions ne sont pas nouvelles, elles ont toujours existé en parallèle de la production de Bollywood dès les années 1920. En fait, on parle de plus en plus de ces industries régionales grâce au carton d'un film produit par Tollywood. Le blockbuster RRR a non seulement conquis le public indien, mais aussi international. Troisième film le plus rentable de l'histoire du pays, il a engrangé 160 millions de dollars de recettes mondiales. En 2023, il a été primé aux Oscars, une première pour l'industrie indienne et pour Tollywood. Plus précisément, le film a remporté le titre de la meilleure chanson originale, ce qui a permis de mettre un coup de projecteur sur ces industries du sud du pays. C'est un film qui va remettre au goût du jour une envie, un rêve, que les premiers réalisateurs du cinéma indien avaient, c'est-à-dire de créer un cinéma pan-indien, un cinéma qui va pouvoir parler à toute l'Inde, un cinéma qui va fédérer. On y trouve tous les codes du cinéma indien, les cascades, les chansons, les références à la mythologie, mais il puisent son originalité ailleurs. C'est un film qui revisite l'histoire coloniale, c'est un film où le héros va botter les fesses du colon britannique, donc forcément c'est fédérateur. Certains critiques soulignent que RRR a aussi été porté sur les écrans dans un contexte politique de plus en plus enfermé par le nationalisme hindou. D'autres films de ses productions régionales ont connu des succès internationaux dans les années 1990 et jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas de Mutu, qui raconte l'histoire d'un serviteur d'une famille royale qui tombe amoureux de la femme de son maître. Et l'exemple de Mutu, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que c'est le moment où Ratunicant va devenir une superstar au Japon à la fin des années 90 et depuis le cinéma qu'Hollywood a toujours des fans et s'exporte toujours au Japon. Et il y a une autre raison qui explique le succès de ces films du Sud. Depuis quelques années, l'industrie de Bollywood tourne au ralenti. Plusieurs films n'ont pas eu le succès attendu à cause du Covid et le public s'est lassé de la vision stéréotypée et déconnectée de la société dépeinte dans la plupart de ses films. A tel point que certains parlaient même de la fin de Bollywood. Et si ces films ont de plus en plus de succès, c'est aussi grâce à une innovation, la sortie simultanée en plusieurs langues. Ce qui fait que ces films du Sud peuvent conquérir le Nord, c'est parce que le numérique permet qu'ils soient diffusés en Indie à Mumbai dès leur sortie. Pour que les gens de Mumbai aillent voir ces films, il faut qu'ils soient doublés dans leur langue. Et le numérique a permis ça et ça crée cette effervescence extraordinaire qu'on n'avait jamais connue avant. Avant ça, les films étaient complètement retournés pour le public du Nord, avec de nouveaux acteurs et une intrigue adaptée au goût des spectateurs de cette région. Ça laisse leur chance aux films du Sud d'une manière qu'on n'a encore jamais connue. Et donc du coup, ça va nous permettre de voir finalement si l'engouement des films du Sud au Nord se vérifie. Car l'industrie de Bollywood est loin d'avoir dit son dernier mot. Jawan et Patan, deux films produits par la superstar Chakruk Khan, ont explosé les compteurs. Le deuxième a fait un million d'entrées en moins de 24 heures en Inde. On est dans une période extrêmement intéressante où on va essayer de voir qui va faire le prochain blockbuster, qui va réussir à briser les records toujours plus extraordinaires que les films arrivent à atteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada